Générique ... 19h30, on se retrouve pour une nouvelle édition, toujours en direct sur l'antenne de Grande Lille TV. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité de ce mercredi, 15 février. Générique ... Et on démarre par de la politique. Christian Van Est a créé aujourd'hui la polémique sur une vidéo datant du 10 février dernier. Le député du Nord nie les déportations d'homosexuels français pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis son parti, l'UMP lui est tombé dessus. Jean-François Copé a condamné ses propos qu'il juge intolérables et annoncé des sanctions. Son investiture dans la dixième circonscription est suspendue. Le député du Nord ne portera donc pas les couleurs de l'UMP aux élections législatives. Le secrétaire général du parti a annoncé l'investiture d'un autre candidat. Certains élus comme Nadine Morano ou Benoît Apparu veulent aller encore plus loin. Il appelle à son exclusion totale. Suite à ce tollé, le principal concerné a réagi. Il ne souhaite pas revenir sur ses propos qui ne sont pas, selon lui, condamnables. Pour lui, il n'a fait qu'évoquer des faits historiques. Ses propos, je ne les ai jamais tenus, tout simplement parce qu'on s'arrête à trois mots en oubliant de dire tout ce qui suit. Or, ce qui suit, c'est qu'il n'y a pas eu de déportation en France, en dehors des trois départements rattachés à l'Allemagne, où il y a eu 210 déportés. Et il y a eu, bien sûr, plusieurs dizaines de milliers de déportés en Allemagne. Ce qui fait que j'ai simplement énoncé les faits tels qu'ils se sont produits ou tels qu'ils sont actuellement connus. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'excuserais d'une position qui m'est prêtée mais qui n'est pas la mienne. Christian Van Ness sera-t-il exclu de l'UMP ? On aura la réponse le 22 février prochain lors d'une réunion du bureau politique du parti. En 2005, le député du Nord avait déjà tenu des injures homophobes. Il affirmait que l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. L'association Lesbien et Gay Pride s'en souvient et n'est pas étonnée de ce nouveau dérapage. Franck Danvers, président de l'association, demande donc son exclusion totale du parti politique. Jimmy Uchion l'a rencontrée pour nous. Si ça passe en boucle après-midi, c'est jusqu'au soir. Depuis 7-8 ans maintenant, on est habitués aux frasques de M. Van Ness et à ses propos homophobes, lesbophobes, transphobes. On est toujours choqués, on réagit toujours parce qu'évidemment, nous, on est l'association où nous sommes homosexuels nous-mêmes ou bisexuels ou transsexuels, on ne va surtout pas s'insulter. Donc, je pense que, simplement, je m'adresse à l'UMP et j'espère bien que les instances dirigeantes de l'UMP vont enfin réagir. et exclure définitivement ce monsieur, c'est-à-dire le bannir à vie de l'UMP et le remplacer pour les prochaines législatives. À 67 jours du premier tour des présidentielles, la campagne semble prendre un nouveau tournant. Le président de la République devra annoncer ce soir sa candidature. Selon Marc-Philippe Dobresse, Nicolas Sarkozy, au calendrier déjà bien rempli, sera de passage dans le Nord jeudi prochain, à Lille, pour un meeting régional. On ne connaît pas encore les grandes lignes de ce rendez-vous. Dans le reste de l'actualité, l'ISL et la Noix poussent à l'économie d'énergie. Alors que le prix de l'électricité ne cesse de grimper, la municipalité, en partenariat avec EDF, a décidé d'agir en offrant un kit comprenant des ampoules basse consommation, un thermomètre, un guide sur les écogestes et un ballon d'économie d'eau pour les toilettes. Ces paquets sont à destination des foyers les plus modestes. L'objectif est de les aider à réduire leurs factures. Je vous propose d'écouter un des bénéficiaires au micro de Tanguy Lécluse. Ça va me servir beaucoup, parce que financièrement, je ne m'en sors plus. Donc, je vais voir beaucoup la différence. Normalement, il y a 50 euros par an que je peux gagner. Donc, je suis prête à le faire et l'utiliser. On vous emmène à présent au Palais des Beaux-Arts à Lille. Le musée vient de faire une nouvelle acquisition grâce à un mécénat. Il s'agit du portrait d'un militaire du Fayoum, une région d'Égypte au sud du Caire. Cette œuvre date du IIe siècle, après Jésus-Christ. Cette peinture sur bois, la feuille d'or, est dans un état de conservation exceptionnel. Ses portraits accompagnaient autrefois de nombreuses momies de haut-gradés militaires. Son acquisition complète ainsi les collections égyptiennes du musée. La conservatrice en charge des Antiquités nous en dit plus au micro de Masha Grunessen. C'est un soldat romain qui se fait représenter de son vivant puisqu'on sait que ses portraits étaient réalisés du vivant de la personne. On a même retrouvé un portrait encore enchassé dans un cadre avec sa cordelette d'accroche qui montre que ses portraits étaient accrochés dans les maisons. Donc, on peut se faire faire une très belle photo. ou un portrait aujourd'hui. Ça, c'était une tradition tout à fait romaine ou grecque, pas du tout égyptienne, puisque les Égyptiens, en fait, n'avaient pas l'habitude de se faire portraiturer. Les travaux rue Gambetta à Lille préoccupent les commerçants avec la crise du moment et la vague de froid qui a refroidi les soldes. Ces derniers craignent que ces nouveaux travaux de voirie n'empêchent les clients de venir faire leur cours chez eux. Prévu de mars à juin, avec différentes phases, le stationnement sera difficile, voire impossible. Certains commerçants sont inquiets pour leur chiffre d'affaires. La mairie, elle, de son côté, tente de les rassurer. Un dédommagement est prévu en cas d'impact négatif sur leur vente. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Bien entendu, ils craignent aussi pour leur chiffre d'affaires. Donc c'est cette concertation que nous mettons en œuvre avec une initiative qui a été prise, vu qu'on est sur un chantier qui dure plus de trois mois et qui va peut-être donner droit à des indemnités si d'aventure il y avait une réelle baisse du chiffre d'affaires d'un certain nombre d'entre eux. 19h30, c'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo, vos conditions de circulation toujours en direct sur Grandité. On fera un nouveau point sur l'actualité à 19h45. Restez avec nous et à tout de suite.